bonjour alors aujourd'hui attention attention un petit rôle spécial nos j'espère que je ne vous saoule pas trop avec mes all nos donc on va commencer directement avec la nourriture allez hop on prend le premier paquet avec des petites gaufrettes 24 pièces à 2,99 euros donc on ouvre ça se présente comme ça ça a l'air assez bon des petites gaufrettes en sachet individuel pour le goûter ça c'est impeccable même pour le petit déj et on referme le gros distributeur de gaufrettes c'est bien pratique donc 2,99 ensuite qu'est ce qu'on a alors j'ai pris des petites cacahuètes enrobées à 2,26 euros donc c'est sous vide c'est des salés donc c'est de la marque mengiz je ne sais pas je vais poser ça là on a ça c'est super bon de la marque de l'un les petites friendships au pinandou moins d'un euro j'ai pris en tête c'est très bon qu'est ce que j'ai ah oui ça j'ai trouvé ça encore des cacahuètes des peanuts naturels c'est à 15 centimes et oui vous ne rêvez pas des cacahuètes à 15 centimes donc elles sont naturelles sans celles ajoutées je pense blablabla oui donc le caissier m'a dit qu'elles étaient très bonnes donc je lui fais confiance voilà j'avais été aux noces de la roche surion ils sont très 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 bien là-bas j'aime beaucoup y aller malgré que ça soit petit comme magasin je trouve toujours des choses des petits tic tacs du haut de pomme à 1,55 euros c'est très bon si les tic tacs j'aime bien alors qu'est ce qu'on a encore dans la nourriture alors je vais craquer parce qu'en ce moment je commence à faire des petits cupcakes et ça c'est super bon c'est le petit nappage qu'on met dessus bon c'est au chamallow à 79 centimes c'est très sucré évidemment faut pas en manger tout le temps malgré que j'en mange des fois la petite cuillère mais bon voilà enfin je mange pas non plus tout le temps c'est juste pour nettoyer la petite cuillère avant de la mettre au sale quoi voilà donc j'en ai pris deux paquets comme ce week-end on va fêter l'anniversaire d'automne je ferai des petits cupcakes il aime bien ensuite on a quoi des petites piles que j'ai trouvées à 40 1,45 euros donc c'est les piles plates c'est pour ma balance j'espère que ça va aller faut que je teste tout à l'heure de toute façon ensuite on a quoi une petite agrafeuse toute petite 1,50 euros donc voilà ça c'est pour le bureau au cas où comme ça c'est pratique vous voyez les petits trucs alors qu'est ce qu'on a d'autre en nourriture j'ai pas non j'ai pas trouvé bon ça c'est un petit caleçon pour mon chéri 1,79 euros hop qu'est ce qu'on a d'autre ah oui j'ai trouvé ça c'est un un assortiment de bureaux règles et tout à 50 centimes donc j'ai trouvé ça super mignon c'est créé en japonais enfin c'est chinois donc voilà 50 centimes on a tous les trucs comme ça à chaque fois il me dit que il a jamais de règles pour faire ses devoirs là il n'aura plus d'excuses ah oui spécial coussins ah ça c'est mon petit ma petite trouvaille coup de coeur le petit coussin disney tsum tsum donc il était à 3,99 je sais pas si je vous montre dans le bon sens et voilà donc on a euh je vous ai spoilé on a le les petites têtes mickey mini plutôt et dingo et desi et mickey par contre j'avais pas vu et on a dingo en gros j'avais pas vu j'y suis retourné quand ben euh c'est hier il y en avait eu d'autres parce que ça c'est de la semaine dernière il y en avait eu d'autres avec euh je crois que c'était desi derrière mais c'est pas grave voilà il est super doux franchement pour le prix c'est top et mon chéri s'est trouvé attention donc on a été coupé alors là j'ai pris ma tablette alors je sais pas si la qualité va être terrible euh mais on continue alors euh j'en étais où euh pour l'anniversaire de tom j'ai trouvé à 50 centimes euh des petits des petits pétards euh avec des cotillons donc euh 20 20 en pièce on a 20 dedans donc pour 50 centimes c'est top on va faire ça ce week-end hein je ferai sûrement des petites vidéos pour vous montrer le déroulement de la journée alors là on va arriver à la partie beauté euh pour euh combien ? 50 centimes aussi euh alors je connais pas du tout ça c'est les petits cotons euh imbibés de de produits de démaquillants pour le visage euh l'aloe vera donc je me suis dit j'ai vu ça je vais faire ma curieuse hein on verra ce que ça donne donc je l'ouvre non mais ils sont parfumés donc allez hop tant qu'on y est on ouvre allez c'est parti donc ça se présente comme ça là on a les petits cotons je vais voir au niveau de l'épaisseur ouais ça va ils ont l'air assez épais puis bien imbibés ça sent bon hop voilà ensuite qu'est-ce qu'on a ? euh je pose ça là j'ai trouvé des beaux petits bijoux hop ils sont coincés là alors pour euh euh ouais 99 centimes j'ai trouvé deux petits paniers comme ça et euh ils étaient dans le la partie à à moins 50% donc euh j'en ai pris deux et arrivé à la caisse qu'est-ce que je vois après sur le ticket une fois sorti du magasin en fait euh ils m'avaient compté seulement un panier donc je les avais posés comme ça pourtant euh donc voilà 50 centimes les deux tranquille euh je vais essayer de trouver de la peinture pour les euh changer la couleur parce que bon orange il restait que ça ou du je ne sais plus du vert donc euh je je ferai ça et j'avais envie justement euh pour euh accrocher mes boucles d'oreilles donc faire un innover voir ce que ça donne hop ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé ? alors une petite bague pour 99 centimes alors elle est super jolie je ne sais pas si j'ai des ciseaux ici non donc elle est comme ça euh j'ai pas le prix d'origine mais elle est super belle donc après elle va être un peu grande pour là mais euh j'aime bien ça fait un petit peu étoile tchou elle est super belle ouais alors on continue dans les bijoux j'ai trouvé euh une petite parure à bijoux j'en avais déjà pris la dernière fois là il n'en restait plus beaucoup alors euh j'ai craqué des boucles d'oreilles euh c'était euh 1,99€ la parure les boucles d'oreilles et le collier donc ça les boucles d'oreilles sont très jolies mais le collier est encore plus franchement magnifique je ne sais pas si c'est donc voilà le collier sublime j'en ai déjà un de Corinne tu vois je l'ai mis hein je le garde il est top donc voilà très joli même là je vais vous rapprocher et quand j'ai vu le prix quand même d'origine avec les boucles d'oreilles pour 1,99€ euh oui voilà je je vous le montre à l'envers en plus il est vraiment sublime ensuite j'ai trouvé une autre parure pour le même prix avec des petites boucles d'oreilles des boucles d'oreilles pardon euh pendantes comme ça avec les petits strass hop et le collier il est sublime aussi donc euh à la base il coûtait quand même le collier 36€ donc voilà avec des des diamants c'est pas des diamants mais il est beau aussi ouais pour euh des grandes occasions ou voilà pour pour tout et n'importe quoi donc ensuite j'ai trouvé une petite pince à cheveux parce que j'en ai plus beaucoup et puis euh là elle commence à pousser et euh ça me gêne un peu euh la masse derrière tout le temps donc voilà une petite pince classique je ne sais plus combien qu'elle était à 99 centimes je crois euh en produit de beauté et j'ai trouvé une crème de la marque Helio Nature à 2,50€ donc euh une crème c'est crème c'est beau correctrice aux extraits de plantes j'ai essayé de trouver le le prix d'origine mais sur internet je ne sais pas combien que ça coûte à la base ça me paraît d'être de la bonne qualité parce que c'est euh oups euh il y a 95% d'origine enfin d'ingrédients d'origine naturelle donc c'est euh pour euh les points noirs qu'est-ce qu'ils disent de beau là-dessus euh grâce à une texture crème légère et non grasse euh ça aide à éliminer les boutons les points noirs et tout en empêchant leur réapparition c'est magique voilà donc euh je testerai hop j'ai pas ouvert je vais voir si ça sent bon ou pas je pense que oui tac on va ouvrir ça je vais faire une petite crotte c'est une crème un petit peu épaisse oui ça fait un peu oui j'en ai mis un peu beaucoup hop on étale on étale oui ça sent ça sent la crème rien de particulier donc voilà dites-moi si vous savez si vous connaissez cette marque ou si vous savez le prix ça m'intéresse ensuite qu'est-ce qu'on a alors euh j'ai fait un petit craquage dans le maquillage pour changer vous allez me dire encore non mais allo quoi les trouvailles de Virginie qui ne ramène pas de maquillage de nose et ça ça va être bon je pense hop alors une petite collection de vernis je vais vous montrer ça de plus près donc de la marque technique ça doit être 99 centimes euh j'ai trouvé le euh c'est un un rose euh très clair euh il n'y a pas de référence ici c'est le le candy donc avec des petites paillettes ça fait un peu rose beige ensuite alors euh il y avait un arrivage de la marque coloriste professionnelle color and care Ardeneur Nile Lecker voilà donc euh le j'ai bien aimé le l'embout ça fait un petit peu euh agrippant enfin je sais pas donc là franchement j'ai eu le le premier coup d'oeil est tombé sur celui-là c'est un rose euh pas été euh irisé euh tout ce qu'on veut donc c'est euh ils étaient à 50 centimes euh euh par contre c'est écrit un petit peu euh je sais pas si c'est du polonais euh je ne sais pas c'est le numéro 150 pardon 150 ah je vais pas y arriver 156 je sais pas si vous allez voir je sais pas si vous allez voir celui-là aussi euh gros coup de coeur je sais pas si vous allez voir voilà on voit un petit peu les reflets euh de dingue au même prix 50 centimes donc celui-là c'est le 137 je sais pas si vous allez voir oui ouais le 137 alors il est super beau il fait des reflets de de malade je pense que c'est le prochain que je vais essayer et un rose euh rose pastel le 136 je tremble pardon donc voilà il a pas de reflets particulier c'est un rose bonbon rose pâle euh j'ai craqué à 99 centimes sur euh les petites euh color max des petits brillants à lèvres mais ils sont assez mat donc on va les swatcher alors c'est pardon euh le premier il est non il y a pas de référence le premier c'est un rose euh il fait foncer alors mais c'est un rose euh rose poudré hop avec le petit embout mousse donc voilà hop on va mettre mieux très joli et l'autre c'est plus un fuchsia hop voilà euh c'est tout pour ce hall euh nose on ah non non un rouge à lèvres encore c'est le dernier euh de la marque euh bc euh euh aucune euh indication dans la ah si peut-être là non même pas donc c'est un fuchsia aussi hop voilà donc voilà c'est tout pour le hall nose on se retrouve euh très rapidement avec le hall action euh euh je vous laisse euh on on se retrouve tout de suite je serai sur mon billet pareil parce que je vais enchaîner euh je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye 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 bye